En parlant des visitations là, quelques visitations, qu'on peut voir, Anne, quand on parle de visitations, 1 Samuel 2, 21, 1 Samuel 2, 21, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? 1 Samuel 2, 21, Lorsque l'éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils, etc. Dieu l'a visité d'abord avec Samuel, et Dieu l'a visité une deuxième fois, et maintenant elle a eu d'autres enfants. La visitation laisse toujours une bénédiction. Quand Dieu visite quelque part, il y a toujours une bénédiction. Ici, la bénédiction là, c'est la bénédiction de l'enfantement. On ne va pas traîner, parce qu'ensuite, autre visitation, dans Genèse 50, Genèse 50, verset 24, Dieu, je vais vous dire à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et regardez bien, la visitation que Dieu va faire pour le peuple là, et il vous fera quoi ? Et il vous fera remonter de ce pays. La bénédiction amène toujours un mouvement où il faut... Donc vous voyez bien, cette visitation là, n'est pas une rencontre. Non, non, Dieu vient les visiter avec sa puissance, avec le Saint-Esprit, les anges, pour les faire sortir de l'Égypte, pour les amener à Canaan. C'est une visitation, ce n'est pas une rencontre. Non. Donc, ensuite, Exode 4, verset 27. C'est toujours sur la visitation. Exode 4, verset 27. Exode 4. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fut connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonnés de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple cru, il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël qu'il avait vu leur souffrance et il s'inclinait et il se prosternait. Ici, la visitation là, la visitation qui s'appelle dans Exode 24, c'est une visitation donc de délivrance que Dieu entend de leur montrer. Donc la visitation est la première partie, une partie importante. Donc au temps où Ruth était partie, Naomi est partie avec son mari dans le pays de Moab, ils ont eu des problèmes parce qu'il y avait des difficultés à Jérusalem, à Nazareth de Moïse, il y avait des problèmes là-bas, à Bethléem. Donc à un moment donné, on dit que Dieu a visité Bethléem et le pain est revenu. Quand il a visité, il a visité en aménant le pain. Alors c'est en ce moment-là que dans Ruth 1, verset 6, Ruth 1, verset 6, que Naomi a dit je vais retourner parce que j'ai appris que Dieu a visité mon peuple et il a apporté du pain. Chaque visitation est... Il y a plusieurs aspects, plusieurs formes de bénédiction liées à la visitation divine. Il y a des guérisons, il y a des libérations, il y a des signes, il y a des miracles, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Tout ça c'est lié parce que Dieu visite son peuple. Mais il ne parle pas en profondeur parce qu'il sait que tout le peuple ne va pas accepter. Les rencontres sont pour ceux... Bon, on va venir, on n'est pas arrivé. Donc je vais continuer avec la visitation. Tu noteras Luc 1, verset 67 à 69. Et là encore, c'est Zacharie qui a rempli le Saint-Esprit qui a pris que Dieu a visité son peuple et a donné un puissant sauveur. Voilà, Dieu a invité son peuple et a arraché son peuple en donnant un puissant sauveur. Luc 1, verset 78 et 79. On voit tout ça. Donc Luc 7, verset 11 à 17. On voit encore qu'il est dit que quand Dieu visite, il fait des signes, des prodiges et des miracles. Bon, il y a d'autres cas. Les cas divers de la visitation divine. Le psaume 17, c'est pour te permettre d'aller étudier. Psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Ensuite, psaume 65, verset 10. Maintenant, je m'arrête sur un verset spécial, Luc 19, verset 44. Tout le monde n'accepte pas la visitation de Dieu. Donc, Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. C'est terrible. Jésus s'arrête, il pleure sur Jérusalem. Et il commence à parler. Et il dit, tes ennemis viendront et te détruiront. Toi et les enfants du milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ah, c'est la chose la plus terrible. Quand tu ne sais pas reconnaître la visitation de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. La visitation vient pour t'éclairer, pour te dire que le temps de la délivrance est venu. Jésus a prêché trois ans et demi. Il a averti Israël. Il leur a parlé, c'est lui le Messie. Ils ont rejeté tout. Alors, il s'est tourné pour donner son message pour les nations. Sinon, il a dit à ses disciples, n'allez pas aux nations. Non, non, non. Vous êtes venu pour le peuple d'Israël. Maintenant qu'il est prêt à aller à la croix, il est déçu. Et il pleure. Il dit, mais ma présence là, c'est la visitation. Je vous vois en train de prier dans mon synagogue. Dieu, fais-je suivre. Il dit, mais ma présence là, c'est la visitation de Dieu. Mais vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Vous n'avez pas eu la révélation où Dieu vous a visité. Et souvent, les chrétiens ne sont pas, Dieu vient les visiter, ils ne comprennent pas. Ils sortent et ils racontent des histoires. Une simple visitation, toi, tu racontes des histoires. Vous comprenez ? Il dit, mais à cause de ça, voilà ce qui va vous arriver. Et puis, effectivement, 70 ans plus tard, un emprunt est venu, il a détruit le temple et les juifs ont commencé à être déportés, dispersés, comme Jésus a dit. Parce qu'ils ont manqué le temps de la visitation. Au moment où Dieu vient te visiter, si tu ne le connais pas, il y a des conséquences terribles. Et maintenant, tu vas commencer à tourner, aller à gauche, je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. Mais Dieu dit, je t'ai visité. Je t'ai visité. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Comme cette femme-là qui priait, Seigneur, je veux une visitation divine. Je veux que tu me visites. Les gens disent que tu les visites, tu les bénis. Elle a prié comme cela. Donc, un jour, le téléphone a sonné chez elle. Je vous ai raconté ça plusieurs fois, mais j'aime le répéter. Le téléphone a sonné. Quand elle le prend, elle dit, c'est qui ? Le Seigneur dit, c'est moi, Jésus. Tu as prié. Tu as demandé que je te visite. Donc, demain à midi, à 14 heures, je vais venir te visiter. la femme a commencé à louer Dieu. Alléluia. Dieu a dit, écoutez, maintenant, mon frère, vers 8h, 9h, un enfant est venu. Il dit, enfant, il faut revenir vers 14h. Jésus va venir ici. On va manger. L'enfant est parti. Après, c'était un vieillard qui est venu. Après, c'est une femme avec un bébé au dos qui est venu. Donc, les heures passant, comme cela. Elle leur disait, non, 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 venez à telle heure, venez à telle heure, venez à telle heure. Maintenant, à 14h moins, les téléphones sonnent encore. Elle le prend. Jésus dit, c'est moi. Hé, Seigneur, je suis prêtre. J'ai tout préparé. Je vais même avoir des invités et tout. Jésus dit, je suis venu à 9h. Comme un enfant, tu ne m'as pas reconnu. Je suis venu à 13h. Comme un vieillard, tu ne m'as pas reconnu. Je suis revenu encore. Comme une femme avec un enfant au dos, tu ne m'as pas reconnu. Il dit, ah bon, c'était toi ? Il dit, tu ne m'as pas reconnu. Chrétien, Dieu vous a visité de plusieurs manières. Vos yeux ne se sont pas ouverts pour les reconnaître. Je vous dis ça et ça me fait mal. Je vois des pasteurs que Dieu a visités mais ils ne comprennent pas. Il dit, mais je t'ai visité déjà. Trois fois ? Tu n'as pas reconnu. Je n'ai pas venu venir à 14h. Il t'a fait trois visites. On te dit que les visitations divines, un ange peut être envoyé. C'est comme ça que Dieu fait. Il t'envoie un ange. Tu ne le connais pas ça. Non, non, non. Mais l'ange ne vient pas avec deux ailes. Il vient toujours sous la forme d'un homme. Il y a des gens qui ont manqué ça. Seigneur, nous n'avons pas mangé. Nous n'avons pas à boire. Nous n'avons pas. Dieu envoie toujours ses anges pour pouvoir aux besoins de ses enfants. Beaucoup de gens n'attendent pas ça. Et voici un matin, quelqu'un vient chez eux. Ils ne le connaissent pas. La personne parle. Mais on dirait que qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Non, non. Et puis après, après, il dit bon, nous, on est occupé, on fait ça là. Si vous cherchez quelque chose, allez-y là-bas. Et quand ils s'en vont, il dit à la personne d'aller, la personne s'en va. Et puis au moment où il donne le dos, quelque chose fait qu'il se tourne, il ne voit plus la personne. Dieu t'a visité par un ange que tu n'as pas su. Par un ange, tu n'as pas su. La vie de l'esprit, c'est ça. Ce n'est pas prier, 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 prier. l'esprit. Tu n'as pas bien que tes enfants prient, prient, prient pour avoir mangé. C'est quel dieu ça? Tes enfants l'ont pris jeune pour aller avoir mangé, avoir les habits. Dieu dit, mettez le rhum des sueurs en première place et toutes ces choses, ils vous donnent. C'est le baptême, l'esprit, le parler en langue, le parler en langue, elle apporte. Le parler en langue t'édifie, toi. Elle te donne de communiquer avec Dieu en esprit. Mais ce que tu as communiqué avec Dieu en esprit, tu le comprends en français? Ou bien, le parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501